... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres a adopté les objectifs du 7e plan. Qu'est-ce que ça veut dire, en langage clair, cette décision pour chacun d'entre nous, que d'ici 1980, toute l'énergie, toutes les possibilités de l'économie française devront être en principe orientées dans un sens qui permette d'atteindre certains objectifs prioritaires. Et à commencer par le plein emploi, du travail pour tous. Pour cela, il faut que la machine économique tourne à plein, permettant une croissance rapide. C'est-à-dire que chaque année, les résultats globaux de l'économie française soient en progrès de 5 à 6% par rapport à ce qu'ils étaient l'année précédente. Et cela, sans que la vie des Français en soit trop perturbée. Concilier prospérité accrue et qualité de vie n'est pas commode. Pour donner du corps aux prévisions du 7e plan, et c'est une innovation, le gouvernement a fixé 25 programmes d'action prioritaires nationaux qui, de toute façon, devront être remplis d'ici 1980. Par exemple, l'équipement en téléphone du pays. Le 7e plan, c'est un gros document de 200 pages qui tente de fixer pour les 5 prochaines années les priorités de l'économie française. Son importance, cette fois-ci, est capitale car il doit définir jusqu'en 1980 les objectifs d'une économie qui sort de la crise. Le 7e plan, c'est un cadre assez large dans lequel s'inscrivent à la fois des objectifs et des programmes chiffrés. Parmi les objectifs, il y a par exemple la croissance. Les experts du plan pensent que notre économie doit progresser dans les années à venir au rythme de 5,5 à 6% par an. Pour eux, par ce moyen, on pourra créer 1,1 million d'emplois d'ici à 1980 et donc aider à résoudre le problème du chômage. Ces objectifs sont un peu abstraits, mais les programmes du 7e plan sont plus concrets puisqu'ils engagent l'argent de l'État. Plus de 200 milliards de francs sont ainsi prévus pour six grandes priorités. Parmi celles-ci, on peut citer justement le problème du chômage, ainsi 10 milliards sont prévus pour créer des emplois. Autre exemple, 10 autres milliards seront affectés dans les cinq prochaines années à la recherche. Autre priorité encore, réduire les inégalités. Là, ce sont 30 milliards de francs qui sont prévus pour des mesures en faveur de la famille et des personnes âgées. Le 7e plan, qui programme ainsi l'avenir, sera un peu lorsqu'il sera définitivement adopté la charte économique du gouvernement. Ce plan couvre un champ moins large que les précédents, mais pour le champ qu'il couvre, les programmes priorités, il apporte des assurances plus réelles de son exécution. En cela, il ne ressemble pas au précédent, mais peut-être davantage au premier plan qui avait été élaboré dans le même genre de circonstances. Mais est-ce que ce n'est pas un peu la fin de la planification, justement cette transformation des méthodes en fin des choix ? Je pense que c'est la fin d'une fausse idée de la planification. Cette fausse idée, ce serait l'idée suivant laquelle on peut, un beau jour, et quelles que soient les circonstances, faire un programme complet dans lequel on prétend décrire tout ce qui va se passer d'une part et toutes les actions qu'on va mener. Je crois que nous sommes dans une société trop complexe pour pouvoir faire ça, puis j'ajoutais peut-être trop divisé sur certains points, et enfin dans un monde qui a trop d'incertitudes. Le plan peut être une discipline inutile pour nous si nous savons choisir un certain nombre d'objectifs. Il faut qu'ils soient bien choisis. Si nous définissons soigneusement les quelques programmes qui sont importants pour réaliser, et je crois que sur beaucoup de ces programmes, l'unanimité peut se faire, quelle que soit l'opinion politique des uns et des autres, je crois que ce sont des programmes bons pour la France, et ça peut être ça l'apport du plan, et je crois que c'est ça un vrai plan. L'armée française compte depuis ce matin une femme générale dans ses rangs. Oui, une générale, d'accord, elle ne conduit pas des chars d'assaut. Sa spécialité, c'est la médecine, et puis la chirurgie, et puis le pilotage des hélicoptères sous le feu des Viettes. Valérie André, c'est son nom, a en effet un passé héroïque. Elle ouvre aujourd'hui une nouvelle brèche aux femmes, assurées désormais d'avoir dans leur sac à main, à côté du bâton de rouge à lèvres, un bâton de maréchal. Pourquoi pas ? As-tu pu voir nos amis cet après-midi ? Oui, je les ai vus, et nous avons rendez-vous pour jeudi prochain. Tu n'es pas arrivé en retard ? Pas du tout, c'est tout bien passé. La soupe est bonne, mon général ? Non seulement la soupe est bonne, mais les troupes sont fraîches. Vous avez l'habitude, vous, monsieur, je crois, de la cuisine militaire, puisque vous avez passé une trentaine d'années dans l'armée, mais la cuisine d'un général tout de même. Dans l'armée, c'est surtout la cuisine popote, et rarement à la table des généraux. Le mari de Valéry André, un ancien colonel de l'armée de l'air, s'est rarement assis à la table des généraux. Aujourd'hui, c'est chose faite, madame le médecin général lui a préparé ce midi des tomates et de la salade, mal assaisonnée, paraît-il, avant de retourner à sa base, paraître ses deux étoiles. La première générale de l'armée française avoue bien volontiers qu'elle n'est pas un cordon bleu. Vous êtes restée très simple pour un général, pas de chauffeur, pas d'aide de camp, en fait, à part vos étoiles, vous êtes presque une femme comme les autres. Mais j'espère bien être une femme comme les autres. Ce n'est pas parce que je suis médecin général que j'ai l'intention de changer quoi que ce soit dans ma manière d'être ou dans ma vie privée. Est-ce que vous croyez que vous avez eu beaucoup de chance de devenir générale ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est le cheminement normal de votre carrière ? Je vous dirais que je me suis toujours donnée à fond pour mon métier. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un métier qui m'a autant passionnée. Mais malgré tout, je reconnais qu'on ne devient pas systématiquement générale. Et à ce moment-là, oui, si vous voulez, j'ai beaucoup de chance. Cette petite femme, frêle et souriante, ne doit pas seulement ses étoiles à la chance. Née en 1922 à Strasbourg, elle s'est engagée à l'âge de 25 ans comme médecin capitaine en Indochine. Aux commandes des hélicoptères ou des avions qu'elle apprend à piloter, elle participe à 120 missions de guerre en Extrême-Orient et assure l'évacuation de 165 blessés. En Algérie, elle effectue 365 missions comme médecin et pilote. Malgré la Croix-Rouge peinte sur son appareil, on ne l'épargnait pas, dit-elle, lors des évacuations sanitaires. Breveté parachutiste, décoré de la Croix de Guerre avec cette citation, commandeur de la Légion d'honneur, Valéry André totalise 3200 heures de vol. Aujourd'hui, le général n'a pas perdu la main. Vous étiez jusqu'à présent assez misogyne, mon général, dans l'armée française. Que ressentez-vous autour de vous après cette nomination de la jalousie ? Je ne pense pas que l'on était plus misogyne dans l'armée qu'ailleurs. Mais il est certain que dans l'armée, comme dans d'autres domaines, on accepte plus volontiers devoir confier des postes de responsabilité à des femmes. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'une femme générale dirige des opérations de guerre ? Eh bien, je vous répondrai d'abord que nous espérons qu'il n'y aura pas de guerre. Mais enfin, si cela devait se produire, il faudrait d'abord savoir sous quelle forme elle se présenterait. Et puis, ce genre de responsabilité doit être confiée à qui est capable de les assumer. Et je ne sais pas s'il est vraiment question de différenciation homme ou forme à ce moment-là. Valéry André pouvait espérer obtenir ces deux étoiles en 1975 lors de l'année de la femme, le gouvernement aura préféré attendre son anniversaire pour la nommée générale le jour même où elle entre dans sa 55e année. Roland à Grèce, détenu qui crie son innocence depuis 5 ans, serait dans un état très grave, désespéré. Non pas par manque de soins, mais parce qu'il refuse depuis 35 jours de s'alimenter et de boire, et cela même par perfusion. Ses avocats, sa femme, tentent de le ramener à la raison, lui faisant valoir qu'une décision de justice le concernant est imminente en vain. Roland à Grèce a conservé toutefois sa lucidité. Il vient d'écrire à l'insu de ses défenseurs une lettre au garde des Sceaux dans laquelle il dit « Refusez une mesure de pitié, mais exige la réparation de ce qu'il appelle une erreur judiciaire. Si je meurs, conclut-il, il ne faudra plus parler d'erreur judiciaire, mais de crime prémédité. » Roland à Grèce a mis sa vie en jeu. Depuis 5 ans, il clame son innocence et tente de la faire connaître par tous les moyens. Il s'est mutilé volontairement et monté sur le toit de la prison des Beaumettes à Marseille à commencer il y a 35 jours une grève de la faim. Sa femme, Marie-Josée, elle aussi s'est privée de nourriture pendant 15 jours. Elle veut à présent se rendre auprès de lui. Actes désespérés ou chantage à la vie, de toute façon, ce n'est pas un combat isolé. Les avocats de Roland à Grèce ont même fait appel au président de la République. Les moyens juridiques sont là. Nous nous sommes adressés au garde des Sceaux pour la demande en révision. Nous avons pris sur nous pour que la vérité ne suive pas la mort. Nous avons demandé la grâce même pour Roland à Grèce. Tous les moyens sont là. Ce que nous espérons, c'est que rapidement, il y ait une solution, celle que l'on attend, c'est-à-dire que l'on s'ouvre là à Grèce. Que ce drame trouve une fin. Les passeurs de billets de banque à destination de la Suisse vont devoir augmenter leurs tarifs. Il était ce tarif de l'ordre de 4 à 5 % de la somme transportée, à peu près. Jusqu'ici, ces passeurs devaient se défier des douaniers français. Maintenant, ils devront également se méfier des douaniers suisses encore plus coriaces. Le gouvernement de Berne a en effet décidé de limiter l'entrée en Suisse des billets de banque ou une limitation très souple, puisqu'une famille de 5 personnes, par exemple, pourra en 4 fois passer en Suisse 400 000 francs en une année, 40 millions de centimes. Voir les Suisses refuser de l'argent, ce n'est pas tout à fait le monde à l'envers, mais en tout cas, un signe supplémentaire du dérèglement monétaire européen. Plus question donc de franchir la frontière avec des valises pleines de billets, ce dont, paraît-il, ne se privaient ces dernières semaines non seulement les Italiens, mais aussi les Espagnols, les Portugais et les Français. Conséquence, un franc suisse si fort qu'industriels et commerçants helvétiques n'y trouvaient plus leur compte, ce qui est un comble pour un pays dont les banques regorgent des fortunes inquiètes ou inavouées du monde entier. Reste que l'on pourra sans doute toujours passer par les spécialistes des versements bancaires et qu'au demeurant, les Suisses n'entendent pas par cette mesure se priver des touristiques. Les transactions commerciales et leurs conditions de paiement, ni le tourisme, ne seront touchées par une mesure qui vise essentiellement à donner un coup de frein à des opérations que nous considérons comme pour le moins discutables. Nous restons sans doute dans notre pays favorables à la liberté des échanges, à la condition que cette liberté ne dégénère pas en abus manifestes. Le crédit de notre pays l'exige. Nous vous présentons ce soir la deuxième partie du reportage qu'une de nos équipes vient de rapporter de Rhodesie. La Rhodesie, où les attentats se multiplient, où un régime blanc tente de survivre en dépit de l'encerclement par des pays dirigés par des Noirs qui lui sont généralement hostiles. 300 000 Blancs, 5 ou 6 millions de Noirs, une situation déséquilibrée qui ne se maintient que par des mesures de police exceptionnelles. Ce sont deux témoignages que nous vous présentons ce soir. Ils illustrent mieux qu'un long exposé le côté à la fois absurde, cruel et dangereux de la vie en Rhodesie, que l'on soit blanc ou noir. Il y a 100 ans à peine, les pionniers britanniques qui colonisèrent la Rhodesie étaient chercheurs d'or et fermiers. Aujourd'hui, éleveurs et réculteurs, planteurs de café ou de tabac représentent encore la majorité des 300 000 rhodésiens blancs. Parmi eux, ce français, Gérard Farge, 50 ans, 3 enfants. Après le Congo ex-belge, le Maroc, la Tunisie et la Guinée, il s'est installé ici et a acheté une ferme de 650 hectares sur lesquelles il cultive du café. Une vie confortable et aisée qui depuis quelques mois est bousculée. Le Mozambique a fermé ses frontières, les amis d'hier, les Portugais sont partis, et l'actuel gouvernement marxiste abrite des maquisards nationalistes qui lancent des opérations de guérilla contre les fermes isolées. Celle de Gérard Farge a été attaquée à la roquette car elle est en première ligne. La ferme est située exactement sur la frontière du Mozambique. Les maisons que vous voyez en face de vous représentent le poste frontière rhodésien et juste de l'autre côté se trouve le territoire du Mozambique. La situation peut être plus enduyante si les incursions des soldats du Frélimo continuent à se produire comme cela s'est déjà fait il y a plusieurs jours. Les troupes attaquent et une fois leur chargeur vidé, ils retournent précipitamment au Mozambique et on ne les revoit plus des fois d'une semaine ou dix jours. Ici nous sommes dans ce qu'on appelle la zone opérationnelle de l'armée avec un couvre-feu qui commence tous les soirs à 5h30 et qui se termine à 6h du matin. Interdiction formelle de sortir aussi bien pour les blancs que les noirs. Sinon les patrouilles de l'armée peuvent tirer à vue sur toute personne qui se déplace dans cette zone. Deux volontaires armés surveillent chaque ferme d'où un émetteur radio les relie jour et nuit au quartier général de l'armée. Une piste pour hélicoptère a été tracée dans la cour. Gérard Farge et sa femme possèdent chacun une arme automatique, un fusil de chasse et une réserve de munitions. Sans relâche, soldats, policiers et volontaires craquent les maquisards. Il y a déjà eu des morts et de nombreux blessés et dès la nuit tombée, les fermiers se barricadent. Pourquoi fermez-vous tous les soirs comme ça ? Parce qu'elle est tombée de la nuit. On peut tous craindre depuis plusieurs mois une attaque de terroristes. Alors nous nous sommes décidés à mettre quelques grilles au véranda. Ce n'est pas la protection maximum. Enfin, tout de moins, ça nous évite de penser qu'on pourrait avoir une grenade dans la chambre la nuit. et ce sont des risques en cours depuis quelques temps et il faut quand même y penser. Ça vous fait peur ? Peur, non, mais nous pensons qu'il faut quand même prendre des précautions. Simplement, on apprend à vivre dans ces conditions-là. Si ça s'aggraver, est-ce que vous partiriez ? Est-ce que vous quitteriez le pays ? Certainement pas. Certainement pas. Je pense qu'aucun farmer dans la région ou tout au moins même en Rhodesie ne quittera sa ferme. Nous avons essayé différents pays d'Afrique. C'est vraiment la Rhodesie qui est de très loin le pays le plus facile à vivre, la vie la plus agréable et la plus douce. C'est surtout la tension nocturne qui est épuisante, en ce sens que dès que les chiens aboient, on a toujours l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un qui en veut à votre vie ou qui essaye de vous tirer dessus. Alors évidemment, on sort du lit en vitesse, on a l'oreille aux aguets, souvent ce sont des fausses alertes, mais il arrive de temps en temps que ce soit une véritable alerte. Derrière leur grillage, les fermiers défendent aussi un mode de vie privilégié. Cette ferme est modeste, mais lorsqu'elle sera totalement exploitée, elle rapportera 500 000 francs par an. Sans difficulté, le gouvernement rhodésien achète et commercialise lui-même toutes les récoltes, sans souci, la terre est exceptionnellement riche et la main-d'oeuvre bon marché est abondante. La main-d'oeuvre est noire. Un ouvrier agricole gagne 110 à 180 francs par mois et ses conditions de vie dépendent largement du bon vouloir, du paternalisme ou de l'indifférence du patron blanc et du respect d'une règle fondamentale, la discrimination érigée en loi. Nous sommes deux communautés qui nous entendons parfaitement et il n'y a pas de raison que les deux n'aient pas voix au chapitre à part égale, mais je ne vois aucune raison pour que l'une spécialement soit obligée de dominer l'autre, pas plus la noire que la blanche. Pourtant, il y a une ségrégation dans ce pays. Les noirs et blancs sont côte à côte, jamais ensemble. Oui, c'est exact. C'est d'ailleurs la formule telle qu'elle a toujours été ici dans ce pays, celle du développement séparé. Il n'y a jamais eu la moindre idée de vouloir réunir les blancs et les noirs dans un métissage quelconque. Au contraire, nous avons deux différentes manières de vivre et il est normal que chacun de nous reste avec sa propre manière de vivre, chacun de son côté, pour autant qu'elle ne gêne pas la manière de vivre de son voisin. Il y a une sorte de racisme légal dans ce pays, non ? À mon avis, absolument pas. Absolument pas. Vous avez pu le constater par vous-même. N'importe quel magasin ou bien n'importe quel bar est ouvert à tout homme, qu'il soit noir ou blanc, sans opposition. Les Africains ici ont certains bars qu'ils préfèrent occuper parce qu'ils se sentent plus libres. Rien ne les empêche de venir dans un cinéma entièrement occupé par des blancs. Pour autant qu'ils se comportent, disons, comme des gens adultes et qu'ils soient propres. Et c'est tout. Il n'y a pas de racisme de fait dans la communauté blanche et noire ici, comme il peut en exister dans certains pays voisins. Dans les villes africaines, les townships, c'est chaque matin le même spectacle. Dès 6 heures, des milliers de Noirs attendent les autobus qui les emmèneront dans la zone industrielle ou dans la ville blanche à 15 kilomètres de là. Richard Filly est employé dans une compagnie pétrolière et son salaire, 1500 francs par mois, le situe parmi les gens aisés, les bourgeois de la communauté noire. Avec sa femme et ses 5 enfants, il loue 150 francs par mois à une maison de 30 mètres carrés construite par la municipalité. Ce n'est pas un choix, c'est la loi. Tous les Noirs doivent habiter dans des townships noirs hors de la ville blanche. Richard Filly ne vient dans la capitale que pour travailler. Ses enfants étudient dans une école noire et seront soignés dans un hôpital pour Noirs. La Rhodesie a été divisée en deux, une moitié exploitée par 300 000 Européens, une moitié laissée aux 6 millions de Noirs dont 60 % vivent dans des réserves où c'est vrai, ils ne connaissent pas cette misère propre à l'Afrique. Mais l'enracinement des sentiments ségrégationnistes est profond. S'il n'y a pas apartheid, il existe un mur d'indifférence, de suspicion ou de mépris. Si je vais en ville, par exemple, ce sont de petites vexations. Blancs et Noirs n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes. Ou bien, certains restaurants sont uniquement réservés aux Blancs, aux Européens. Même certains bars n'acceptent pas les Noirs. Mais ce qui est le plus gênant, c'est qu'on n'est pas censé être en ville après 7 heures le soir, sauf si on travaille. Vous devez montrer votre carte d'identité. Et si vous n'êtes pas là parce que vous travaillez après 7 heures, on peut vous arrêter. Dans les townships et les réserves administrées par les Blancs, la loi établit des distances sociales qui ne peuvent être transgressées. Je crois que c'est vraiment la pire espèce de loi que je connaisse. Vous avez l'argent, mais vous n'avez pas le droit d'habiter là où vous le désirez. C'est un vrai problème. Tout développement est interdit. On ne peut pas posséder quelque chose. On ne peut pas s'élever dans l'échelle sociale, obtenir la place que l'on mériterait, chef de bureau ou membre de la direction, par exemple. On ne peut pas arriver à ce niveau. Les choses devraient changer, mais pour l'instant, ce n'est pas facile, il y a très peu de chances, si même il en existe une pour que ça change. et comment pourrait-elle changer? Le changement ne peut venir que par un règlement politique et probablement si un jour les Africains dirigent eux-mêmes le pays. se déroule. Les Africains se déroule le pays. Ces enfants noirs qui entendent les aspirations de leurs parents n'ont pas appris la haine ni la violence. L'enseignement dans les townships pourrait se résumer en un principe. Ma bouche est muette avec les blancs, elle ne parle qu'aux amis, il faut avoir deux visages. Le temps qu'il a fait aujourd'hui, vous l'avez vu comme moi, il a fait très beau, très ensoleillé et cette tendance qui se maintient au beau temps commence à devenir inquiétante dans un certain nombre de régions pour les agriculteurs. Il faut y penser quand on habite en ville. Demain, le ciel sera un peu plus noageux le matin sur les côtes de la Manche tandis qu'au voisinage de l'Atlantique, après des brouillards matinaux et des nuages orageux se développeront et pourront éclater le soir. De la Provence à la Corse, l'activité orageuse se manifestera en soirée. Sur les autres régions, le beau temps chaud persistera. Ce soir, après, c'est-à-dire notre magazine, vous retrouverez Gérard Holtz qui vous présentera la dernière édition de notre journal. Bonne soirée donc avec Jean-Marie Cabada et Robert Hossein. A demain. Sous-titrage ST' 501